... Notre région regorge d'extraordinaires talents qui font la fierté de toute la population. Et ce concert de l'OSTR sera l'occasion rêvée d'admirer toute la musicalité et la sensibilité d'une grande harpiste d'ici, Valérie Milot, qui poursuit une impressionnante carrière internationale. Dirigé par le jeune chef trifluvien François Poti-Bouchard, ce programme vous fera entendre notamment quelques-uns des joyaux de la musique baroque, dont le célèbre canon de Pachelbel. Fils d'un riche marchand de papiers de Venise, Tommaso Albinoni fut admiré par plusieurs de ses collègues, dont notamment le grand Jean-Sébastien Bach lui-même, qui utilisa dans son enseignement plusieurs des œuvres d'Albinoni. Curieusement, de nos jours, l'œuvre la plus connue d'Albinoni n'a peut-être pas été composée par lui, mais plutôt reconstituée par le musicologue italien Remo Giacotto à partir d'un fragment qu'il a lui-même attribué à Albinoni. Mais que cette musique soit en réalité d'Albinoni ou d'un certain musicologue italien, ce célèbre Adagio ne cessera jamais de nous toucher et de nous émouvoir. Présenté en collaboration avec le Festival international de la poésie, ce programme se veut également un hommage au grand poète québécois Hector de Saint-Denis-Garneau, qui aurait célébré cette année le centième anniversaire de sa naissance, et dont certaines des plus belles pages de sa poésie seront récitées par nul autre que Winston McQuaid.